Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où l'excitation est à son comble puisque je vais vous parler de la collection de Noël de chez Lush la marque a eu la gentillesse de m'envoyer plein de références de cette collection de Noël et vous connaissez mon amour pour les produits Lush donc j'ai moi aussi craqué pour quelques petits produits donc je vais vous présenter tout ça aujourd'hui il y a en tout 10 références je ne vais pas m'attarder à vous donner tous les prix on va plutôt s'intéresser aux visuels et aux sorteurs et aux effets des produits mais ne vous inquiétez pas comme d'habitude je vous liste tout en barre d'informations donc si l'un ou tous les produits de cette vidéo vous intéressent vous pourrez les retrouver directement sans plus attendre c'est parti le premier produit que j'attrape est un pain moussant et c'est le polar bear plunge si je ne dis pas de bêtises et c'est un pain moussant qui va permettre d'avoir une mousse blanche comme la neige et qui sent la menthe poivrée donc ça ça va être si vous aimez les odeurs fraîches, revigorantes je ne sais pas si vous connaissez les produits Lush mais les pains moussants font partie de mes préférés puisqu'on peut les utiliser plusieurs fois là honnêtement on peut l'utiliser entre au moins 2 et 3 fois si ce n'est 4 fois si vous êtes économique mais moi j'aime bien faire beaucoup de mousse et pour le prix d'une bombe de bain on peut avoir un pain moussant et s'en servir plusieurs fois donc ça j'adore et ce petit ours est beaucoup trop mignon vous ne trouvez pas ? autre pain moussant et alors celui-ci j'ai craqué quand je l'ai vu en vitrine je crois que pour le coup c'est une version qui existait déjà les années précédentes c'est le pain moussant candy cane qui représente un sucre d'orge comme vous l'aurez vu et qui va sentir les agrumes donc on a vraiment l'odeur du citron je crois qu'il y a de la bergamote aussi à l'intérieur oui c'est ça citron bergamote c'est quelque chose qui est vraiment frais et revitalisant et il est trop joli ça je trouve que ça fait une très chouette idée cadeau sous le sapin et j'ai hâte de l'utiliser aussi et je pense que la mousse de ce pain moussant là va être rouge et blanche on continue ensuite avec une bombe de bain qui est énorme je ne sais pas si vous voyez à côté de la taille de ma tête mais elle est vraiment gigantesque et alors là le principe c'est de la mettre en une fois ou éventuellement deux mais je trouve que pour le coup avec une bombe de bain on perd de la magie du produit si on l'utilise en plusieurs fois de la mettre dans le bain et du coup d'observer les couleurs arriver et j'adore ça c'est hyper agréable donc au niveau de l'odeur ici on est sur de l'orange du Brésil et du patchouli donc c'est une odeur qui est assez forte quand même donc il faut aimer je me prends de la poussière de fée il faut aimer les odeurs quand même de caractère mais j'ai hâte de voir ce qu'elles donnent dans le bain et alors sur le dossier de presse on nous explique que c'est une bombe de bain nourrissante puisque l'on trouve à l'intérieur du beurre de karité de l'huile d'argan et du beurre de cacao bio hâte de voir et d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram je vous invite à me rejoindre puisque à chaque fois que je prends un bain je vous montre le rendu et je crois que vous aimez ça autant que moi oh là là pour celle-ci vous n'êtes pas prête elle est trop mignonne dans la catégorie des bombes de bain des bombes de bain oui des bombes de bain dans la catégorie des bombes de bain c'est pas vrai oh non en plus j'ai un trou dans la frange il n'y a rien qui va non mais cette vidéo dans la catégorie des bombes de bain les plus mignonnes je ne peux plus garder mon sérieux je vous présente Rudolf non mais s'il vous plaît il est trop chou donc dans celle-ci on va également retrouver du beurre de cacao pour l'aspect nourrissant et en termes d'odeur on va être sur de la pâte d'amande et de la rose donc c'est une odeur qui est à la fois hyper gourmande et assez douce assez enveloppante donc j'ai vraiment hâte d'utiliser ce petit là on nous explique que les serres de Rudolf sont faits en papier recyclé et qu'on peut les utiliser ensuite en petit en petit gift tag pour marquer le nom des personnes pour les cadeaux de Noël mais il s'est trop hâte il est trop mignon par contre il s'est frite le petit j'en ai littéralement de partout j'ai ensuite reçu ce produit là qui s'appelle le Yognog et que je ne vais pas garder longtemps dans les mains puisqu'il fond c'est un gel douche solide zéro déchet donc qui va sentir le caramel et alors autant vous dire que l'odeur est à tomber j'ai hâte de l'utiliser c'est la deuxième fois que j'utilise ces gels douche solide et ma foi j'en suis contente donc et là l'odeur est vraiment à tomber donc pourquoi pas autant vous dire que là on en a quand même pour un moment je pose ça et je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur je prends mon anti-sèche donc ici on a on a quoi on a un trio adoucissant d'eau de sirop d'érable ça me donne faim d'huile de jojoba bio et d'extrait de caragénal alors ça je ne sais pas ce que c'est les huiles essentielles de clous de girofle et d'ylanguilang nous enveloppent dans une étreinte euphorisante et réconfortante clairement vous aimerez si vous êtes une adepte ou un adepte d'ailleurs des odeurs sucrées gourmandes c'est un bonheur pour les jours où on a passé un peu une sale journée et on a envie de se réconforter sous la douche ensuite le snow apple je redoute de sortir le produit suivant de son emballage parce qu'il est pailleté de la mort qui tue si vous étiez en train de voir l'état d'un legging oui parce que qu'on se le dise une youtubeuse est toujours en legging ou en pyjama je sais que je ne suis pas la seule mais allez on y croit donc c'est voilà là c'est une pomme qui est toute argentée comme ci comme ci comme ci comme ça comme ceci et c'est un savon donc je repose la bête alors au niveau de l'odeur on reste sur quelque chose oh là là j'en ai de partout est-ce que vous pensez qu'on peut l'utiliser en highlighter attendez je pose ça c'est un massacre à la paillette nous avons ici une pomme mystérieuse qui contient de l'huile d'olive du beurre de cacao et de l'huile de noix de coco extra vierge excellente pour exaucer tous nos rêves de douceur laissons-nous charmer par son parfum frais de bergamote néroli et jus de pomme bio alors autant vous dire que ça j'ai hâte de voir parce que je me demande comment on peut se laver les mains et sortir 100 000 paillettes sur la peau je je suis un peu sceptique là on verra je vous en donnerai des nouvelles et je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que tous les produits que je vous ai présentés sont vegan voilà pour celles et ceux que ça intéresse alors autre nouveauté dans la catégorie un peu des savons j'ai craqué en boutique pour ma première bombe de douche donc en fait si vous n'avez pas de baignoire à la maison et bien ce sont des bombes de douche qui sont à utiliser en une seule fois et pardon pour le bruit qui vous permettent de vous laver donc là j'ai choisi le Rudolf Nose qui est le nez du petit Rudolf oh punaise d'ailleurs je vais m'étouffer j'étais en train de dire il faut trop que je fasse ma miniature comme ça et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je ne connais pas du tout ça a l'air d'être aussi très pailleté et je suis très curieuse de savoir comment se transforme le produit dites-moi si vous avez testé et pour le coup ça c'est le produit le moins cher de toute la sélection donc si vous avez envie d'utiliser quelque chose d'un peu sympa mais que vous n'avez pas un très très gros budget et bien vous pouvez foncer pour les petites bombes de douche un petit flocon qui est beaucoup trop mignon et qui se présente comme ceci il est trop beau c'est un de mes préférés du point de vue de l'esthétisme et cette fois-ci c'est une barre de massage pailleté donc de nouveau je vais la ranger parce que ça fond mais les barres de massage de chez Lush sont vraiment hyper agréables à utiliser et encore une fois on est sur un produit zéro déchet donc ça c'est vraiment cool on retrouve ici des beurres de karité et de cacao bio équitable nourrissant et adoucissant donc voilà on se fait plaisir avec un petit massage on fait du bien à la planète ou du moins on ne lui fait pas de mal ce qui est déjà pas mal et en plus de ça on a une peau toute douce donc je dis oui et l'odeur est hyper agréable qu'est-ce que ça sent ? ça sent la fève de tonka et ça sent très très bon je valide avant dernier produit même si j'ai encore une autre référence à vous montrer juste après on a cette fois-ci que je le sorte de son emballage un produit qui se présente dans un petit pot comme ça et c'est un lait pour le corps enfin un lait non une crème un beurre pour le corps et je vous donne son petit descriptif tout de suite comment tu t'appelles mon enfant ? Snowflake Snowflake crème pour le corps solide alors qu'avons-nous à l'intérieur les beurres de cacao fondant on masse pour faire pénétrer et nourrir la peau en profondeur d'accord on a de l'amande en huile en lait et en huile essentielle pour nourrir et adoucir de l'eau de rose et du bois de centale et bien ça j'ai hâte de tester parce que je n'ai jamais testé ce format-là chez Lush donc j'ai hâte de découvrir la dernière référence que j'ai utilisée c'est vous savez les petits sprays qui sont très rigolos d'ailleurs en lotion corporelle ça fait comme des petits pistolets un peu comme des produits d'entretien pour le jardin je ne sais pas si je vous mettrai l'article où j'en parle sur le blog parce que je le trouve vraiment super mais tout ça pour dire que j'ai hâte de tester cette nouvelle référence la dernière chose que j'ai reçue et que je voulais vous montrer c'est ce que Lush appelle les nut wrap et ce sont en fait des foulards qui sont superbement illustrés pour emballer les produits donc c'est à dire que la marque propose des emballages cadeaux ou du moins des coffrets avec plusieurs produits à l'intérieur mais elle vous permet aussi de faire votre petit shopping et d'utiliser un foulard comme ça pour emballer votre sélection de ne pas rajouter du coup de papier de sac supplémentaire et puis surtout de pouvoir le garder après alors je vais essayer de vous montrer celui-ci mais il est très très grand oui alors si on le voit attendez est-ce qu'il est à l'endroit déjà ? oui il a l'air à l'endroit donc voilà comment il se présente donc on est vraiment sur un décor de noël avec un sapin et tout il est très coloré il est super joli et évidemment sa référence sera aussi en barre d'infos et je trouve coucou que c'est une superbe idée pour ne pas faire de sur-emballage et pour avoir un autre produit à garder par la suite on peut l'utiliser en foulard ou à la maison etc et voilà j'aime vraiment beaucoup l'idée donc je voulais vous en parler parce que parfois on ne connait pas ce système qui est pourtant proposé par Loge depuis beaucoup beaucoup d'années et bien voilà pour cette sélection tout en paillettes et en odeurs festives j'espère sincèrement que ma présentation des références de Noël vous aura plu sachez qu'il y en a bien d'autres sur le site et dans les boutiques Loge donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse dites-moi dans les commentaires quel est le produit que vous avez préféré je serai curieuse de savoir et comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner à la chaîne et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao mes petites paillettes Musique de générique Abonnez-vous !